...le temps du Roser, célébré chaque 7 octobre de chaque année. Le deuxième consiste à la bénédiction du presbyteur de la paroisse. Faut le Seigneur, Monseigneur Lefeu, je vous prie de bien vouloir présider et commencer cette célébration de la Ressie. Le 7 octobre 511, l'Occident fut libéré de la menace turque par la victoire de l'Épande, qu'on attribua à la récitation du Roser. Aujourd'hui, nous sommes réunis et invités à redécouvrir la place de Marie dans l'histoire du salut, en saluant la Sainte Mère de Dieu, à travers la contemplation des mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. Je te salue Marie, comme le déclasse, au Seigneur avec toi. Tu es béni en toute la fave et en toute la fave. Tu es béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Préparons-nous à célébrer cette action de grâce, double action de grâce, en reconnaissant indelément que nous sommes pécheurs. Je conseille ça mieux tout puissant. Je reconnais que moi, mes frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, à l'action et à la position. Et oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je subis la bienheureuse terre de Marie, les anges et tous les saints. Créons-nous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Créons-nous, mes frères et sœurs, de prier pour nous parler de nos péchés et nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Créons-nous, mes frères et sœurs, de prier pour nous parler de nos péchés et nous conduisent à la vie. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Dieu vous sera enlevé pour être donné à une autre nation qui lui fera produire ses fruits. Acclamons la parole de Dieu. Pour en faire toi, Seigneur Jésus. Je voudrais au début de mon partage m'a quitté d'un devoir, je suis de dire bonjour à Monseigneur Sévérin ici présent. Pas parce qu'il est là aujourd'hui, mais parce qu'il a toujours été là, toujours dans cette paroisse, dans des mauvais moments comme dans des bons moments. C'est le signe qu'il porte cette paroisse dans ses prières quotidiennes. Monseigneur, bonjour. Je voudrais dire bonjour à tous les pères ici présents, les séminaristes. Les choristes, ce n'est pas nécessaire. Mais bonjour aux choristes. A tous les chrétiens de la paroisse, l'autre dame du Rosaire et de la Nomba, bonjour. Bonjour Seigneur. J'ai remarqué quelque chose, c'est que votre église, pour moi aujourd'hui, elle est plus lumineuse, elle est plus belle. Je crois que les couleurs ont changé. Et cela se ressent au niveau de nos terres. Je voudrais pour cela dire un grand merci au Père Mathurin. Pas lui seul, parce que nous, après, nous ne sommes rien sans vous. Je voudrais donc dire merci au Père Mathurin, mais merci à vous, parce que chacun de vous, comme le maître de la vigne, a mis du sien pour retrouver cette beauté, cet éclat. Et je suis convaincu que cette beauté et cette lumière sur ces bâtiments se trouvent aussi dans vos cœurs respectifs. Alors, nous sommes rassemblés parce que c'est le Seigneur qui nous convoque. Et quand le Seigneur nous convoque, il a toujours un message à nous donner. La lecture de ce dimanche nous propose une parabole qui a une relation avec la passion du Seigneur. Nous avons vu comment, dans l'Évangile, nous vignerons en voir ses serviteurs, mais qui sont tués les uns après les autres. Mais cet Évangile est d'abord suivi par la première lecture, le chant d'Isaïe. Le chant d'Isaïe qui exprime la tristesse de Dieu. Et il est assimilé au propriétaire d'une vigne. Le texte dit « Mon ami avait une vigne sur un coteau dentureux ». Et nous voyons dans le texte que le Maître est attentif à la vigne, à sa vigne. Il la pêche, il retire les pierres, il plante du muscat, il confrine tout au milieu afin de pouvoir la surveiller, il creuse un présoir. Bref, tout est fait avec grand soin. Et comme tout est fait avec grand soin, la vie devrait produire un très bon raisin, mais elle ne produit que du verju, du mauvais raisin. C'est souvent décevant lorsque l'on met toute notre énergie. Imaginez que la courage est répétée pendant beaucoup de semaines et vu le jour comme aujourd'hui, déception. Et bien c'est la tristesse. Cette tristesse aussi affecte le cœur de Dieu. Et le prophète s'adresse alors aux habitants de Jérusalem et à tous les égaux pour leur demander, au nom de Dieu, « Pouvais-je faire mieux pour ma vie que ce que j'ai fait ? » Oui, parfois, on est triste parce qu'on est convaincu d'avoir la dernière fois quelqu'un de mon père, je suis allé à ce concours, j'ai poussé, je pense que j'ai tout fait, mais mon nom n'est pas sorti. Alors je vais vite, on sortira après. Il ne faut jamais se décourager. Mais ça vous rend triste lorsque vous êtes convaincu d'avoir travaillé. Et le résultat est contraire à ce que vous attendez. Et naturellement, nous savons que Dieu profère des menaces. « Eh bien, eh bien, je vais vous apprendre ce que je vais faire de ma vie. Je vais enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. » Bref, ces menaces sont proférées, non pas parce que Dieu a l'intention de mettre fin à cette vie, mais c'est simplement pour obtenir une conversion et pour éviter le châtiment. Parfois, on menace un enfant parce qu'on veut taper bienfait ou mal. On dit « Ecoute, si tu veux, comment je vais te taper ? » Mais ce n'est pas parce qu'on veut taper, c'est parce qu'on veut qu'il change, qu'il se convertisse. Et donc, les menaces de Dieu, c'est en vue de la conversion. Mais dans ce texte, malheureusement, ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé. Et donc, la vie sera totalement désolée. Et puisque la conversion n'est pas arrivée, alors on comprend que ce sont des réalités de Dieu. Et alors, lorsque ça n'arrive pas, lorsque le peuple n'est pas docile à Dieu, lorsque le peuple n'accueille pas la loi qui lui a été donnée pour le conduire au bonheur, alors survient la disgrâce et la dévastation. Oui, la disgrâce et la dévastation. Parfois, on est vraiment très déçu parce qu'on a tout fait. On a tout fait pour avoir ce projet, ce que nous avons désiré. Cela arrive fréquemment dans nos familles. J'étais encore quelques jours dans une famille où les parents étaient déçus. Dessus parce qu'ils m'ont dit, mon père, parmi tous nos enfants, nous avons quatre enfants, mais comme on n'a pas beaucoup de moyens, nous avons misé sur un des quatre enfants. Celui qu'on voyait, qu'il se démarquait des autres, qu'il apprenait bien. Et donc, on a pris tous nos moyens, eh bien, pour soutenir cet enfant. On l'a envoyé chez les Blancs pour apprendre en se disant que, lui ayant réussi, eh bien, il serait la locomotive qui tire ses frères pour que ces derniers, eux aussi, réussissent. Mais, mon père, les nouvelles qui nous reviennent de chez les Blancs ne sont pas bonnes. Et j'ai demandé, qu'est-ce qu'il s'en a ? Quelles sont ces nouvelles ? Ah, on nous a dit qu'il fume maintenant la chambre. On nous a dit qu'il manque maintenant l'école. Il n'apprend plus. Et puis, j'y demande pas. Mais il est allé là-bas faire quelle étude ? Oh, la médecine. J'ai dit, ah, d'accord. Est-ce que c'est lui qui vous a dit qu'il voulait faire la médecine, ou c'est vous qui l'avez envoyé pour faire votre médecine à vous ? Ah, mon père, on a pensé que c'était bien d'avoir un médecin dans la famille. J'ai dit, il faudrait aussi penser que c'est bien d'avoir un prêtre ou une religieuse dans la famille. Celui-là, on décevrait moins. Et oui, nous avons des familles comme ça qui sacrifient les autres enfants pour qu'un seul réussisse, afin d'aider les autres à réussir. Malheureusement, parfois, c'est décevant. Cet enfant ne le soit et souvent, on tombe malade. Donc, imaginez, lorsqu'on a mis tous nos moyens pour réussir, pour faire réussir quelqu'un, et la réussite n'arrive pas, c'est un échec, une désolation. La parabole de Jésus dans l'Évangile ne concerne pas le peuple dans son ensemble. Jésus s'adresse aux autorités. Aux autorités. Et Jésus est bien conscient de leur opposition. Jésus est conscient que ces autorités ont de mauvaises intentions. Jésus sait que ces autorités veulent le tuer. Alors, il prévient pour qu'ils puissent se rendre compte de leurs erreurs et de leur méchanceté, mais surtout, pour qu'ils puissent se convertir, pour qu'ils puissent se convertir. Lorsque Jésus s'adresse à nous, même avec beaucoup de dureté, c'est toujours pour notre bien, pour la conversion. Alors, la parabole de Jésus commence de la même manière que dans le chant d'Isaïe de la première lecture. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vie, l'entoura d'une clôture, creusait un présoir, battait une tour de gare. Vient ensuite le moment décisif où le maître confie sa vigne à des vignerons et il s'en va. Lorsqu'il confie sa vigne à des vignerons, ça signifie qu'il fait confiance à des vignerons. Et en même temps, la générosité de ces vignerons est mise à l'épreuve. On ne confie pas à quelqu'un quelque chose de précieux si on ne fait pas confiance. Alors, il fait confiance aux vignerons. Au moment de la récolte, naturellement, il envoie ses serviteurs à sa vie pour dire « Bon, allez-y prendre un peu ce qui se passe là-bas. » Et quand les serviteurs arrivent, eh bien malheureusement, ils tombent sur des bandits. Sur des bandits. Il maltraite un serviteur, tue un autre, lapide le troisième. Mais nous connaissons l'attitude du maître. Le maître est patient. Le maître n'est pas comme nous. Il est patient et il ne se décourage pas. Alors, il envoie d'autres serviteurs en plus grand nombre, nous dit le texte. Mais le résultat est le même. Il n'obtient rien. Il n'obtient rien. Pas de résultat. Parce que, imaginons l'attitude de ses serviteurs. Eh bien, ceux-là à qui on l'avigne a été confiés ne se considèrent plus comme des administrateurs mais comme des propriétaires. On appelle ça la possession. Il y a beaucoup parmi nous qui sont possessifs. Et je voulais dire possessiveurs. Il paraît que le «veu » est plus fort que le «feu ». Alors, la possession, chers amis, elle est diabolique. Oui. Pour moi, la possession est diabolique. On ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un et on veut posséder la personne. Ce n'est pas possible. C'est pour nous dire que l'amour pardonne tout. L'amour ne se vante pas. L'amour est patient. Il n'a pas dit que l'amour est possessif. C'est nous qui disons mon père comme j'aime mon mari, il ne bouge pas. Ton pied, mon pied. Là où il est là, je suis là. Ça, ce n'est pas l'amour. C'est la sorcellerie. Dans la vie, chers amis, on ne parle pas de quelque chose de son contraire. Tu ne peux pas dire que tu aimes la personne et que tu veux posséder la personne. Dans la vie, on ne peut pas prendre la décision d'aller se laver à la rivière, écoutez-moi. On ne peut pas prendre la décision d'aller se laver à la rivière et cacher sa nudité aux poissons. D'accord? Dans la vie, on peut voir que ce soit au contraire. Si on aime, on chérit la personne. Il ne faut pas la faire comme l'amour qu'il y a entre la poule et l'orée. La poule aime l'orée, mais elle mange l'orée. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est la possession. Et donc, il n'arrive pas à rendre le produit. Le produit. Le service de travail qui a été confié. Et le maître ne se décourage pas. Il envoie son propre fils. Il se dit, certainement, envoie mon fils. Envoyez mon fils. Ils vont avoir peur. Comme disait un de mes confrères, qui n'est pas devenu prêt parce qu'il est décédé. J'ai l'un, personne n'a. Manque de peau. Quand on aperçoit son fils, Eh bien, ils disent, voilà. C'est lui l'héritier. Tuyons-le. Tuyons-le. Eh oui, ce n'est pas aujourd'hui que les gens se battent à cause de l'héritage. Ça a commencé depuis longtemps. Dans nos familles, on se bat pour l'héritage. Parfois, l'héritage, là, c'est même bien. Mais comme nos cœurs sont possessifs, eh bien, ils conduisent aux disputes pour l'héritage. Le mec donc envoie et ils s'emparent de lui, le font sortir la vie et il tue son fils. Alors, lorsque Jésus termine le récit, il demande à ses interlocuteurs. Eh bien, quand le mec de la vie viendra, que fera-t-il de cet ignorant ? Il répond, c'est misérable. Il le fera périr misérablement. Il donnera la vie à d'autres. Et Jésus dit, mais c'est misérable, là, c'est vous. C'est vous, les autorités. Vous croyez que parce que vous avez l'autorité, que vous devez faire tout ce que vous voulez ? Non ! L'autorité que l'on a, eh bien, ce n'est pas pour se servir, mais c'est pour servir. C'est ça que nous sommes invités, frères et sœurs. Nous devons être tous à l'afrique du Christ des serviteurs. Et donc, cette parabole doit être pour nous aussi un avertissement contre une attitude trop possessive. Nous avons tous des responsabilités, quel qu'en soit le niveau, du plus modeste au plus élevé. Mais ce qui est déterminant, c'est l'attitude que nous adoptons face à de telles responsabilités. Il est toujours tentant de se mettre en face de telles responsabilités. Il est toujours tentant d'être possessif lorsqu'on nous confie une responsabilité. Nous disons parfois, Dieu m'a fait non, j'en suis le propriétaire et je fais ce que je veux. D'autres disent, ah, enfin mon tour est arrivé. J'ai reçu un poste important. Ah, on m'a nommé sénateur ou député. Aïe, 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 moi qui souffrais depuis, j'en ai même plus rien à manger à la maison. C'est maintenant mon tour. Alors, puisque j'ai reçu un poste important, je profite dans mon intérêt propre pour accumuler de l'argent. Et voilà, nous aussi nous adoptons souvent cette attitude positive plutôt que de s'exercer ou d'exercer le pouvoir dans l'intérêt de tous. Une telle attitude possessive, chers amis, est à la base du nombre de péchés et d'injustices. Nous voudrons trouver le bonheur, mais ce n'est pas ce qui a le bien. Le vrai bonheur, chers amis, se trouve seulement dans une vie d'amour et de service. Tous les dons, tous les talents que Dieu nous a donnés et qu'il continue de nous donner sont des instruments pour aimer et pour servir le prochain et non pas pour asservir le prochain. Si nous les utilisons de manière égoïste et en cherchant notre seul intérêt, nous ressemblons aux vignerons homicides de la parole. Et ces vignerons sont nombreux. C'est vous et moi, ils sont là. Nous devons, frères et sœurs, demander au Seigneur de nous mettre dans une attitude semblable à la sienne. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Il n'a pas cherché à profiter des dons du Père à son seul avantage, mais comme nous le voyons clairement au moment de la tentation au désert. Il a toujours suivi le chemin de l'amour, le chemin du service, et Jésus nous propose un chemin. Et nous sommes capables de suivre ce chemin à travers nos dons de l'Eucharistie. Nous, chrétiens, nous chrétiens de Notre Dame du Rosaire, nous sommes appelés à vivre généreusement avec cet esprit d'amour et de service, en lui confiant. Et en lui, nous trouverons la joie parfaite, la joie divine que le Seigneur veut nous communiquer. Cet esprit d'amour et de service, nous le voyons de manière manifeste à travers les œuvres et les actes que vous posez. Je me rejouis qu'aujourd'hui, nous aurons à bénir ce presbytère qui n'est pas fini, mais vous avez déjà beaucoup fait. Et je bénis le Seigneur pour votre générosité. Je prie pour que vous soyez encore deux fois plus généreux. Vous savez, le travail du prêtre, c'est de prier pour vous, pour que vous ayez beaucoup d'argent et pour que votre argent serve à l'église. N'ayons pas peur de parler d'argent. Il n'y a pas d'évangélisation sans argent. Un sac vide ne doit pas tenir debout. Nous avons peur de parler d'église. Qu'est-ce qu'on peut faire s'il n'y a pas d'argent ? Le courant, c'est l'argent. Les bougies, c'est l'argent. La communion que vous prenez tous les jours, c'est l'argent. Alors, il faut donner, notre argent se trouve dans nos poches. Nous, on prie pour que vous ayez du travail, pour que vous ayez des promotions, pour que vous ayez de l'argent, mais pour que votre argent serve au royaume de Dieu, qu'il serve à l'église. Ne l'oubliez pas, les messes et les prêtres prient chaque jour. C'est pour vous. C'est pour vous. Alors, sachez dire merci aux prêtres en donnant à Dieu à travers ce que vous faites. Je voudrais bénir encore le Seigneur pour cette belle communauté qui aujourd'hui célèbre ses 38 ans. Alors, qui a 38 ans dans l'église qui se met debout ? Pas 37 ans et demi, non. 38 ans. Qui a 38 ans ? Mets-toi debout mon frère. 38 ans. 38 ans. Il y a des jeunes de 38 ans de vieille. 38 ans. Ah, il y en a qui sont en train de calculer l'âge maintenant. Ah, d'accord. Alors, moi, je pensais que toute la paroisse allait se lever. On va vous souhaiter j'aider à l'université à toute la paroisse. Que se prenne mon frère. C'est bon. Arrêtez? C'est bon, mais bon, mais bon, ben bon. Alors, vous êtes bon ketre. Sous-titrage ST' 501 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 Prions pour que l'Église, fidèle à l'Évangile et courageuse dans son annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et d'accueil. Qu'elle vive de plus en plus la synodalité. Par l'intercession de Notre-Dame du Roser, Seigneur, nous te prions. Sous-titrage ST' 501 Prions pour tous les dirigeants de ce monde, particulièrement ceux de notre pays, le Gabon, qu'ils aient à cœur, en ce temps de synode, le désir de chercher la vérité, la justice, la paix et la réconciliation dans leur manière de gouverner. Par l'intercession de notre pays, Seigneur, nous te prions. Sous-titrage ST' 501 Prions pour tous les dirigeants de ce monde, particulièrement ceux qui attendent du cancer du sang et du col de l'utérus. Qu'ils soient bien pris en charge, soignés par la société et soutenus par leur famille. Par l'intercession de Notre-Dame du Roser, Seigneur, nous te prions. Prions pour la chorale étoile de Marie. Seigneur, bénis leur activité et fortifie chaque membre à être disposé à ton appel et accueillir ta joie. Par l'intercession de Notre-Dame du Roser, Seigneur, nous te prions. Assemblée avec Marie, ta mère, nous te prions, Seigneur, Jésus, nous te prions. Prions pour notre communauté baroissienne qui rend grâce à Dieu pour ses 38 ans d'existence. Malgré les difficultés de la vie, elle n'a pas baissé les bras face au challenge de la construction du presbytère. Quand cette fête patronale, elle continue de goûter à tes bondés, Seigneur, et être le témoin de ton amour miséricordieux. Par l'intercession de Notre-Dame du Roser, Seigneur, nous te prions. Par l'intercession de Notre-Dame du Roser, Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, qui te tient au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et d'elles répondre à ses appels. Toi qui y es règne pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, nous prenons maintenant la prière pour le synode. Tous ensemble, nous passons devant toi, et c'est du saint. Frères et sœurs, nous prenons maintenant la prière pour le synode. Faire en sorte que l'ignorance ne nous intéresse pas sur une fausse lourde, ni que la racialité influence nos actes. Que nous soutenions entre toi, notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice. En assentant ensemble vers la vie éternelle, nous te donons la gloire qui agit en tout temps et en tout lieu. Frères et sœurs, nous prenons maintenant la prière pour le synode. Frères et sœurs, nous prenons maintenant la prière pour le synode. Frères et sœurs, nous prenons maintenant la prière pour le synode. Frères et sœurs, nous prenons maintenant la prière pour le synode. Sous-titrage ST' 501 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 Jésus, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En devant ta grâce, il dit la bénédiction. Il a rempli le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceux-ci aiment mon corps, livré pour vous. De même après le repas, il prit la cour. En devant ta grâce, il dit la bénédiction et donna la cour à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la cour pour le bon sang. Le sang de l'Alliance nouvelle et éternel, qui sera laissé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés, reférez cela en mémoire de moi. Le sang de l'Alliance nouvelle et éternel, qui sera laissé pour vous et pour le bon sang. Le sang de l'Alliance nouvelle et éternel, qui sera laissé pour vous et pour le bon sang. Le sang de l'Alliance nouvelle et éternel, qui sera laissé pour vous et pour le bon sang. Le sang de l'Alliance nouvelle et éternel, qui sera laissé pour vous et pour le bon sang. Le sang de l'Alliance nouvelle et éternel, qui sera laissé pour vous et pour le bon sang. Le sang de l'Alliance nouvelle et éternel, qui sera laissé pour vous et pour le bon sang. Le sang de l'Alliance nouvelle et éternel, qui sera laissé pour vous et pour le bon sang. Le sang de l'Alliance nouvelle et éternel, qui sera laissé pour vous et à notre nyramme de Dieu le Lilith et Jean-Patric. Mon seigneur, s'ad Dol Kelsey, leраis Jean-Patric Neucces, visuellement, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, tous ceux qui ont quitté ces membres et toute place devant toi, mon Dieu, en ta bienveillance, accueille-le dans nos rois, où nous espérons à esconder les temps que vous êtes tous ensemble et pour l'exécutif, par le brisiment du Seigneur, par qui tu es au monde, toutes grâces et tu paies. « Par lui, avec lui, on est tout, avec toi, Dieu le perd tout plus sang, l'hargléité du simple esprit, avec toi, Dieu le perd tout plus sang, l'hargléité du simple esprit, le retired du roi et les troupes de la vie. » Jeudi notre Le M Thorne et le Maire est l'être, disons la prière que Jésus nous a enseignée, Notre Père nous, Sous-titrage ST' 501 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 Père éternelle et tout puissante et à l'heure du monde, voie l'équipe de cette prière, notre roi et notre nation, partie à la source de tout ce que nous avons et de tout ce que nous sommes. La vie dans nos cœurs, la paix, la dignité et la vie, nous avons été dans ce temps de transition et nourris-nous de ta bonté et de ta miséricorde. Seigneur Jésus Christ, puissé vivre du Père, toi qui as réconcilié les hommes avec nous, bouge les cœurs à qui les augmente, ceux de toutes ces personnes qui ont été blessées, afin de trouver les Japonais et les Japonaises, puissent se réconcilier en cette période de transition. Guéris notre peuple, sainte Dieu, et fête pour la grâce de l'humanité, pour l'ensemble nous nous engagions à construire une véritable nation pour l'aide d'unité, la vérité, la justice et la paix. Sainte Dieu, 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 Paix et joie de Christ, paix et joie de Christ, quelques annonces essentielles. Archidiocèse de Libre-Vivre, l'aumônier de la commission Famille et Vie, responsable de la sous-commission Préparation au mariage religieux, informe la communauté paroissiale de l'archidiocèse de Libre-Vivre que la 21e session de la formation initiale au mariage chrétien est à la revalorisation de la famille des lutteurs le 24 octobre à l'Immacubée et Concepci. Ceux qui sont conservés par cette annonce sont priés de se rendre à l'Immacubée pour leur inscription dans cette période qui a déjà commencé depuis le 1er octobre et qui se terminera le 31 octobre. Activité paroissiale Programme de Messe Messe matinale 6h20 Samedi 6h30 Jeudi 18h Mercredi 11 octobre à 8h Messe de rentrée du complexe scolaire dans Bosco. Tous les parents sont invités à y prendre pas. Disponible au secrétariat, le livret de Pierre matin et soir, par le Seigneur du mois d'octobre, au pays de 2500 francs CFA, ordre le passage des offrandes, toute la communauté paroissiale. A partir du dimanche 15 octobre prochain, il y aura trois messes, 7h30, 9h30, 11h pour les catéchumènes. Conseil élargi extraordinaire Il y aura un conseil élargi extraordinaire le samedi 14 octobre prochain, à 16h30, en la base. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les concernés est obligatoire. L'aumônier, les jeunes, la sœur praxée. Catéchèse Le bureau de la catéchèse informe toute la communauté paroissiale que les inscriptions et l'inscriptions au cours de la catéchèse s'achètent aujourd'hui, après cette messe. A cet effet, les cours de catéchèse débuteront le samedi 14 octobre 2023 à 14h. Il n'y aura aucune inscription ce jour-là. Père et joie du Christ. Père et joie du Christ. Il y a la joie ou il n'y a pas la joie ? Il y a la joie. Après avoir remercié le Seigneur pour l'émerveil qu'il a accompli pendant 38 ans à la paroisse, nous allons accomplir un autre devoir. Vous êtes tous invités chez les soeurs à prendre part ou deux parts à organiser la paroisse et vous, les priorités seront à nos invités et les paroisiers suivront. Père et joie du Christ. Amen. Père l'Église. Amen. Tout à l'heure, après la bénédiction solennelle, Monseigneur Saint-Dérin va procéder à la bénédiction du nouveau prescritaire. Suivant. Le Seigneur soit avec vous. Et en fait, notre esprit. Notre flambe et nous les prêtres de vous bénir. Je demande donc aux prêtres qui sont ici d'étendre les mains sur cette communauté. Bénissons-les, le frère. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils de la bienheureuse Vierge Marie qui vous comble de sa bénédiction. Amen. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et l'office et le Saint-Esprit descendent sur vous et il est belle toujours. Amen. Quand on se couvre dans le nom du Seigneur, Tu es béni, Dieu Tout-Puissant, toi que la source est l'origine de toute vie, du corps et de l'âme, nous te prions de bénir cette eau. À l'honneur de Notre-Dame du Rosaire, attendez-nous d'en prendre avec confiance pour obtenir ta protection contre tout mal. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir en nous les ovilles du salut, pour que nous puissions nous approcher de toi avec un cœur pur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est toi, Seigneur, qui perd au cœur de certains le désir de consacrer leur vie et qui leur donne les forces nécessaires pour répondre à cette vocation. En ta bonté, exauce nos prières, accorde la grâce de ta bienveillance à ceux qui habitent cette maison, qu'ils soient un lieu où l'on évite ta parole, et un lieu d'amour mutuel, d'activité assidue, de service paternel. Donne à ceux qui se sont débroués à suivre le Christ, de montrer à tous le témoignage de leur consécration. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Aller dans la pericry, No, ho, 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 la Seigneur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501